On a parlé un peu de choses sérieuses, d'élections européennes, de l'influence, de l'œuf, moi je vais vous parler de Mylan, Mylon, Kaiden, Mia, alors ne vous enflammez pas, c'est pas mes ex de 2019, c'est pas mes conquêtes, c'est les bébés de la télé-réalité. Franchement, moi je fonds pour ça, je fonds pour ça. En plus, les prénoms, les prénoms, mais ils sont trop stylés, ils ne l'ont pas. Répète les prénoms, j'ai pas entendu. Kaiden, Mylon, Mylon, Mylon. Mais pourquoi tout le monde veut la jouer tout le temps à l'américain ? Il y a Joséphine, Brigitte. La mode en France, je vous jure, c'est les prénoms de fruits. Moi, je fais du baby-sitting en ce moment, je te jure, une famille de 4 enfants, Myrtille, Cerise, Clémentine. Non mais c'est abusé, moi je leur cours après, Clémentine, Cerise, Clémentine. J'ai l'impression d'être au marché de Rangis. Non mais ils sont trop stylés ces prénoms. En plus, tu peux donner des petits noms genre Juju pour Julian, tu prends la promenade. Moi, c'est Flo, par exemple, ça fait Flo-Flo. Tu prends Gui-Gui, ça va faire Gui-Gui. Tu prends Camille. Non, ça n'a pas le cas. Non, ça n'a pas le cas. Je pense qu'elle avait préparé la version. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Mais Kaiden, Kaiden, c'est incroyable. Kaiden, on dirait une marque de dentifrice déjà. Je pense qu'ils passent tellement leur temps à faire la promo de certains produits. Ils sont trompés en fait. Non mais Kaiden, je ne sais pas, je n'avais jamais entendu ça avant. Par contre, c'est mignon, je trouve ça mignon. Kaiden, c'est l'enfant de Jazz et de Laurent. Il est bâtard, c'est bébé. Nous, on se casse le crâne à faire des trucs sur Instagram. Ils ont plus de 600 000 abonnés. C'est fou. Franchement, on parlait de l'œuf. Mais alors, tu poses un bébé et un œuf, mais tu fais le succès en 2018 sur Instagram. C'est une télé-réalité française ou américaine ? Française, mais ils habitent à Dubaï. Je vais dire un mot sur eux juste après, d'ailleurs. Vous allez adorer, vous allez voir. Et ouais, c'est trop bizarre. Parce que moi, ces meufs-là, je l'avais connue dans les émissions de télé-réalité. Je regardais ça plus jeune. Et tu les vois, elles étaient en mode Boobacarice. Je vais te bip, je vais te la mettre bip. Et là, tu les vois. Mais qu'est-ce qui va faire ? Je dis, mais c'est elle que j'ai connue. Elle voulait frapper l'autre parce qu'elle a piqué sauvée. Mais en plus, surtout Jazz, quoi. Jazz, elle voulait défoncer tout le monde. Moi, juste 2020, s'il vous plaît, pour toutes les mamans du monde, télé-réalité ou pas, juste qu'on arrête de leur parler comme à des mongols. Est-ce que tu vas à la boulangerie ? Ils disent, ils m'ont mangé ce morceau ! Ils m'ont mangé ce morceau ! Non, non, parlons-leur normalement. Et donc, ouais, non, franchement... Mais c'est incroyable parce que, je sais pas si vous avez vu un peu, toi, tu connais pas Kylie Jenner, donc tu dois pas connaître non plus les stars de télé-réalité française. Tu connais Alix, par contre ? Mais grâce à tes historiens, c'était vrai. Ah, tu la connaissais pas pour de vrai ? Bah non. Tu regardes pas la télé. Ah, c'est pas la télé-réalité, non ? Non, mais parce que t'as des pubs même de télé-réalité sur les autres chaînes, hein, tu sais. Ah, pas sur BFM TV. On a compris que t'étais un ultra-intello qui ne regardait pas la télé-réalité. Non, 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 mais t'aimes pas la télé-réalité, mais tu préfères les chaînes mythos, c'est bien. Par rapport aux enfants de télé-réalité. Alors après, tu veux pas que je te dise ta gueule, sauf que tu fais que parler sur moi. Elle est en train de me parler, je suis rire. Mais elle, c'est ma petite sœur, elle a le droit. Toi, je peux pas te voir, c'est pas pareil. Non, je rigole. Non, mais ce qui est incroyable, c'est tous ces enfants. On a l'impression qu'ils sont vraiment tous, qu'elles sont toutes tombées enceintes en même temps. Ah ouais, je sais pas si elles sont pas, c'est le mot, je sais pas. C'est hallucinant. Mais après, c'est l'âge aussi, ça correspond à une maturité. Moi, j'ai 29 ans, 30 ans, c'est l'âge, t'as envie d'avoir un enfant, t'as un peu de sou. C'est ça. C'est un moment qu'ils sont en couple. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la nature des choses qui fait... Ça fait un moment qu'ils se trompent même, on peut dire. Oh, meuf, y'a pas que dans la télé-réalité, je pense que... Oui, non, mais c'est vrai, y'a énormément d'enfants. Ouais, peut-être que c'est peut-être... Oui, ils ont commencé peut-être à 20 ans, 22 ans. Aujourd'hui, ils ont la trentaine. Donc, ils nous pondent tous leurs gosses. C'est leur loge. Bah ouais, donc personne... Tout le monde, personne n'a quelque chose à dire sur les enfants de télé-réalité. Stade, vas-y. Moi, ce qui me... Je savais pas qu'ils avaient tous des comptes Instagram, déjà. C'est ça, ce que... Mais j'ai... Pas tous, certes. Y'a des parents qui veulent pas montrer, pas tous. Sur Instagram, enfin, je crois que sur les réseaux sociaux, en règle générale, y'a 22% de jeunes qui disent qu'ils sont déjà fait harceler. Là, on est en train de créer des bébés qui vont se faire harceler. Ils auront même pas de 2 ans. Ils auront des milliers de messages d'insultes. Ils grandissent, ils vont voir leurs parents. Ah, ils les ont déjà. Ils vont voir leurs parents. Ouais, ça, ils les ont déjà. Ils vont voir leurs parents en train de s'engueuler sur un plat de tôté. En fait, c'est qu'on leur a même pas donné le choix. Attends, je veux juste qu'ils terminent ensuite par... Non, et je me dis qu'imagine, moi, quand je vois des photos de moi, bébé, y'a des trucs, ils me font marrer. Ouais, y'a 4-5 ans, quoi. Non, mais oui, bah voilà, si tu veux, mais c'est marrant. T'as des photos de bébé en couleur, toi, en HD 4K. Ouais, en 3D. Ouais, quel âge, toi ? J'ai 20 ans. Je vais te faire foutre. Non, voilà, ils verront toutes leurs photos. En fait, ils auront pas d'album photo. Ils iront sur l'Instagram de leur mère. Ils font, putain, mais... Par contre, moi, j'ai mis ça. Ça, par contre, c'est la génération qui veut ça. Moi, j'ai pas la vraie photo à... Moi, je pense que ça va faire une bastule. Et quand les enfants vont dire, ils vont dire, non, mais je veux pas de ça. Y'a un point qui m'aurait intéressé dans cette histoire, c'est que moi, justement, j'ai aucune photo de moi, gamin. Donc, j'aurais adoré que finalement, mes parents me fassent un Insta. J'en ai très peu, je sais pas. Je devais être moche. Ouais, mais t'as des photos sur Insta, pour toi, je vais lui demander. Non, mais tout, enfin, bébé, je sais que... Moi, je vois, quand ma grand-mère me ressort des photos, mais j'ai pas trop de photos de moi, enfant, quoi. C'était précieux, la pédagogie. Ouais, c'était moi. J'ai énormément de photos de moi, moi. Après, j'ai pas 25 ans, hein. J'ai 32 ans, donc je suis pas non plus tout jeune. Ouais, ouais, ouais. Deux ans de différence. C'est peut-être les deux ans, justement, qui ont fait que... Mais t'as pas grandi en Algérie, toi ? Si, je suis... De quoi ? T'as pas grandi en Algérie ? Non, je suis né en Algérie, mais j'ai pas grandi en Algérie. Mais tu sais, j'ai une famille mixe, hein. Tu veux que je te raconte ma vie, hein ? Ouais, et puis... Ce que je voulais dire, justement, par rapport à ces enfants qui sont médiatisés, on a vu dans le passé, sans Instagram, ce qu'ont pu faire à certains gamins qui ont été médiatisés, Jordi, Macaulay Culkin. Après, tout le monde n'a pas eu un futur ultra désastreux. Mais c'est vrai que, venant de certains parents, d'utiliser d'anglais commercialement déjà la petite bouille d'amour que va avoir son enfant, je trouve ça ultra, ultra pernicieux, très dangereux même, comme tu as dit, par rapport aux insultes, etc. Mais même, c'est surtout que les gamins, ils n'ont rien demandé, en fait. Ils n'ont pas demandé à être affichés comme ça, dès leur jeunesse. Oui, tu as le droit, heureusement qu'on n'est pas d'accord. C'est comme les bébés qui étaient sur la route. Dès leur jeunesse, juste je termine, et ensuite... Oui, non, mais c'est totalement différent. Là, c'est plus, mais je veux dire, si demain, par exemple, je ne sais pas, n'importe qui de télé a envie de faire... On leur propose de faire une marque pour des couches et de prendre leur enfant, ils ne vont pas la porter sur eux, la couche. Donc, ils le font sur leur enfant, ça ira sur un compte pour leur enfant. Après, qu'ils le diffusent ou pas... Moi, tu connais mon avis, si j'ai des enfants, je ne pense pas que je les exprimerai. Maintenant, qu'ils fassent de la pub, entre guillemets, sur des choses qui concernent l'enfant, étant donné que ça va sur des comptes réservés à l'enfant, ça ne me choque pas plus que ça, parce que les bébés le font à la redoute. Tu vois la pub mixa ? Je vais te dire pourquoi c'est totalement paradoxal. Pour vous, les enfants qui font des castings, les mères caries... Attendez, deux secondes, les gars. C'est moi qui ai créé cette émission, j'ai le droit de répondre quand même. Je vais t'expliquer la différence entre une pub, un casting, un bébé qui va passer à la télé. Déjà, c'est un bébé, c'est vu totalement différemment. Pas de la télé, moi. Je ne te parle que des réseaux sociaux. Tu parles des castings, des pubs, des publicités. Bref, de toute façon, je vais te dire, il y a une grosse différence entre montrer la vie de ton gosse, H24, le filmer tout le temps dans tes stories, qu'il ait un compte Instagram où tu peux le joindre. Ces bébés-là qui font des pubs, tout comme les modèles qui font des pubs, ils sont anonymes. Ils ne vont pas subir, justement... Alix, tu sais à quel point ça peut être négatif. Ça peut être négatif. Les messages... Moi, ma petite sœur, elle a 20 ans ou 23 ans. Quand je sais les névroses que certains mecs peuvent avoir, elle est un peu mignonne, elle fait des petites photos. Je sais que ma petite sœur, elle pourrait recevoir des photos, des nudes, de mecs qui sortent de je ne sais pas où, qui envoient leur... Mais ça, tu n'as pas besoin de faire des vidéos pour ça, Camille. Mais non, mais le gamin, il n'a rien demandé. Il n'a pas à voir ça. On n'a pas à les éduquer dès le berceau avec les réseaux sociaux. La vie, quand tu es quelqu'un de public, ta vie, elle est médiatisée. Donc, si demain, tu n'affiches pas ton bébé, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre une photo de ton bébé et faire la chaîne. Et alors, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il va y avoir une photo de temps en temps. En réalité, moi, les gens, quand ils me croisent dans la rue, ils me demandent des questions sur ma vraie vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là, en l'occurrence, les enfants dont vous parlez, c'est des enfants qui sont nés dans le contexte télé, mais parce que leurs parents se sont rencontrés dans ce contexte, ont créé leur société dans ce contexte, se sont aimés dedans, ont leur amie. On s'en fout. Moi, mon père, mon père... Il les protège après, mais je ne suis pas forcément d'accord. Moi, j'aurais des enfants, je ne le ferai pas. Maintenant... Ton père est des boxeurs. Tu amènes ton fils à la boxe tous les jours avec toi, c'est bien. Là, leur métier, c'est de montrer le vide de leur vie. Juste des choses qui sont belles. Ils nous montrent qu'ils ont des belles maisons, qu'ils ont des belles voitures, mais on n'a pas besoin de... Mais je ne suis pas complètement d'accord avec la même chose. Mélanger, en fait, juste qu'un enfant de 2 ans... Aujourd'hui, on essaye de protéger les enfants. Je suis d'accord. Contre ce genre d'attaques, on essaye de les préserver. On essaye aussi, pour leur bien-être et leur développement personnel, pour qu'ils puissent avoir le choix, justement, dans leur vie, même de désexualiser les jouets. On essaye de faire en sorte qu'ils grandissent, au moins qu'on les protège, qu'on n'essaye pas de les formater. Comment est-ce que tu me dis qu'on protège un enfant quand on l'expose ? Je ne l'ai pas dit que je n'étais pas d'accord avec toi, Camille. Et encore plus, tu as des meufs qui vendent leur accouchement. Et en plus, on sait que c'est uniquement à but commercial. C'est rien d'autre. Oui, mais Baby Boom, c'est pareil. Baby Boom, on les voit une fois. C'est totalement différent. Tu dis ça, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec afficher ses enfants. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Il y a des parents pour forcer leur fils à aller au foot, alors que lui, il avait envie de faire de la danse. Il y en a aussi. Ce n'est pas comparable. Je te promets qu'ils protègent leurs enfants. C'est comme les gens qui exposent leurs enfants, qui sont connus, ils protègent leurs enfants. Ils mettent tout ce qu'il y a autour pour pallier au fait de les afficher. Et ça, tu le sais. Maintenant, tu connais des gens qui sont connus, qui ont des enfants et qui font tout pour les protéger. Maintenant, si tu essayes de les exploser le moins impossible, c'est une chose. Mais ceux qui sont encore dans le système télé actuellement et qui sont candidats actuellement... Ils n'ont pas besoin. Alex, ce n'est pas des gens qui font en manque d'argent. Alex, même toi, tu sélectionnes ce que tu mets. Tu dis parce que tout à l'heure, tu as dit on fait de la télé-réalité, donc on est obligé de montrer notre vie en réalité. Tu voulais dire quoi, Guy ? Mais en fait, tout à l'heure, la vraie info, c'est que ta sœur, elle a 20 ans ou 23 ans. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Non, mais je sélectionne. Mais maintenant, le problème, c'est que... Oui, mais parce que pour moi, ce n'est pas une raison, tu vois. Tu sélectionnes toi-même, tu ne montres pas. Moi, c'est mon choix. En fait, si tu veux, je suis d'accord avec le fait que... Même ceux qui mettent leurs enfants. Moi, je connais ces gens personnellement. Donc, je vois comment ils sont avec leurs enfants. Bien sûr. Ce n'est pas des mauvais parents. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument pas. Je ne les connais pas tous. Je ne les connais pas tous. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord avec leurs choix. Moi, personnellement, je n'ai jamais été des gens qui ont voulu soit accoucher à la télé, soit faire mes enfants à la télé, parce que ça ne me ressemble pas. Mais tu es ouvert, tu accélères à certains parents. Je les vois avec leurs enfants. Et je vois que, oui, effectivement, c'est exposé, surexposer son enfant. Comme les gens qui vont aller faire des baby-miss, ou les nanini, nanana, qui médiatisent leur enfant. Moi, je mets tout ça dans le même panier. Ou alors, tu as les enfants qui font The Voice aujourd'hui ? Tu crois qu'ils se font parceler dans la rue à l'école ? Ils font The Voice, hein ? Leurs parents aussi sont responsables. C'est différent, ils sont chanteurs. Ils font un métier artistique. Oui, mais ils sont chanteurs. Ils font un métier artistique, mais il n'empêche que c'est des gamins. Totalement d'accord avec toi. C'est Jordi, excuse-moi. Je ne suis pas pour The Voice. Mais Jordi chantait, il chantait, je ne sais même plus c'était quoi sa chanson, tu vois ? C'est dur, dur d'être un bébé. Voilà, dur, dur d'être un bébé. Je connais super bien les paroles. Tu vois, je comprends sur ce côté-là, mais après, moi, je l'écoute. Barbie, vas-y. Si tu voulais lui répondre, sinon, Sarah, vas-y, je t'en prie. Non, 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 moi, je voulais juste dire ce que je viens de dire. C'est très lourd. Moi, je voulais bien dire quelque chose. Vas-y, Sarah, je t'en prie. C'est que ces bébés, là, ce sont des bébés, mais ils vont grandir. Et un jour, ils vont aussi porter plainte contre leurs parents. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas que la télé-réalité, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui naissent sur les réseaux sociaux sans être forcément dans la télé-réalité. Mais moi, je suis certaine qu'un jour, ces enfants, il y en a certains qui vont porter plainte contre leurs parents. Oui, mais on a tous des trucs à dire à nos parents. Il y a toujours un truc à reprocher à nos parents. Allez-y, donnez l'exemple de la danse qui a fait du foot pareil. Il y aura toujours un truc à reprocher. Oui, mais là, quand même, c'est une vie qui a été dévoilée au public. Après, peut-être qu'ils seront très contents d'avoir une vie aisée dans un empire qui a été bâti. Il y en aura certains qui vont être contents, peut-être parce qu'ils seront conditionnés comme ça, mais il y en a d'autres qui se rendent vraiment dégoûtées, harcelées à l'école. Oui, on a volé mon temps de vie carrément.